Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par General Electric consacré à l'échographie thoracique et à la prise en charge des détresses respiratoires aigües. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de mon collègue Xavier Blobia qui est spécialiste d'échographie et qui travaille en médecine d'urgence au CHU de Nîmes. Je suis moi-même le docteur Laurent Zileskiewicz, anesthésiste réanimateur de l'hôpital Nord de Marseille. Nous allons parler aujourd'hui des détresses respiratoires aigües et de l'intérêt de l'échographie thoracique avec comme plan nous détaillerons d'abord la sémiologie échographique pulmonaire de base puis la sémiologie d'échographie cardiaque utile dans les détresses respiratoires et enfin nous verrons comment intriquer les deux types d'échographie dans des algorithmes de prise en charge avec quelques cas cliniques d'exemples pratiques. Alors l'échographie pulmonaire c'est une révolution dans la prise en charge des patients en détresse respiratoire aigüe et plus généralement et plus largement l'échographie point of care est une avancée majeure dans la médecine du 21e siècle qui est reconnue en tant que telle par toutes les plus grandes revues et toutes les communautés scientifiques. Donc l'échographie point of care c'est le fait que ce soit maintenant l'échographie soit utilisée comme un stéthoscope finalement que ce soit le médecin en charge du patient qui se serve de l'échographie et qui interprète lui-même les résultats. Donc il y a trois types d'échographie point of care, l'échoguidage, donc l'anesthésie loco-régionale ou la mise en place de voies veineuses par exemple, l'échographie à visée diagnostique et donc là on est dedans avec l'échographie cardiaque, l'échographie pulmonaire et l'échographie à visée de screening ou de dépistage qui ne sera pas traitée ici. Quand on parle d'échographie thoracique, on parle de combiner principalement l'échographie cardiaque et l'échographie pulmonaire et on va voir que c'est une arme diagnostique extrêmement puissante pour le diagnostic des détresses respiratoires aiguilles. Alors voyons maintenant la simulologie échographique pulmonaire de base. Alors on a besoin de l'échographie pulmonaire parce que tout le monde sait en pratique clinique que la radiologie ne donne que très peu d'informations et qu'on a l'impression en radiologie que tout est blanc, un épanchement, une consolidation ou même un syndrome interstitiel, tout ça se manifeste par des opacités. Alors que finalement nous allons voir ensemble qu'en échographie pulmonaire, la sémiologie est beaucoup plus tranchée et cela a été confirmé par de nombreuses études. Pendant longtemps, l'échographie pulmonaire a été abandonnée car on considérait que l'interface entre l'eau et l'air arrêtait les ultrasons. Et finalement, il a fallu attendre qu'on accepte de regarder quand même les poumons en regardant des images indirectes, de changer de philosophie et d'accepter que les artefacts peuvent nous donner énormément d'informations en pratique clinique. En clair, lorsqu'on réalise une échographie pulmonaire, on est capable d'approcher le rapport entre l'air et les tissus ou l'air et l'eau dans un poumon. Complètement à gauche de la diapositive, vous voyez un poumon normal qui est donc complètement aéré. Les ultrasons ne pourront donc pas rentrer dans le poumon et on aura une visualisation indirecte du poumon sous forme d'artefacts horizontaux que nous appelons les lignes A. Au milieu, nous avons donc un syndrome interstitiel avec une hypertrophie des septas interstitiels que ce soit lié à de l'eau ou à de la fibrose et donc le rapport entre l'air et les poumons est plus en faveur du tissu il y a un peu plus de tissu, un petit peu moins d'air et donc cette fois-ci, on aura, on va y revenir, un artefact vertical. Enfin à droite, c'est le dernier cas, c'est le ballon crevé c'est le poumon qui est athélectasié, sans air de dents. C'est le seul cas, finalement, assez rare où on pourra complètement rentrer dans les poumons les ultrasons rentreront dans les poumons et on verra les poumons comme un organe normal c'est pour ça, comme un foie par exemple c'est pour cela qu'on parle par exemple d'hépatisation du poumon. Et donc on peut donner une légende à tout ça LUS, Lung Ultrason Score et dire qu'un poumon normal, ce sera un Lung Ultrason Score à zéro un syndrome interstitiel, ce sera en fonction de sa sévérité un LUS 1 ou 2 et une consolidation, une athélectasie, ce sera un LUS 3 et donc vous voyez qu'on peut coder finalement l'aération du poumon, la perte d'aération du poumon avec un LUS à zéro où on aura une très bonne aération et un LUS 3 où on aura perdu complètement l'aération. Donc ça c'est le premier message c'est que finalement, avec des images indirectes, des artefacts on peut très bien quantifier le rapport entre l'air et le tissu ou l'air et l'eau dans le poumon. Le deuxième message, c'est que nous parlons d'imagerie et lorsqu'on parle d'imagerie, on parle de syndromes et il y a bien sûr plusieurs maladies pour un même syndrome. Si on parle par exemple du scanner qui est considéré comme la référence, un syndrome interstitiel au scanner et bien ça peut être une dizaine de pathologies, une silicose, une asbestose un SDRA, une pneumonie bilatérale interstitiaise, une lymphangite carcinomoteuse, etc. Donc il ne faut pas attendre qu'il n'y ait qu'une maladie qui corresponde à un signe d'échographie pulmonaire. Donc les syndromes d'échographie pulmonaire, on peut les regrouper en cinq grands types d'abord les syndromes pleuraux, le pneumothorax ou l'épanchement pleural liquidien et ensuite les syndromes parenchymateux qui sont au nombre de trois le poumon normal, le syndrome interstitiel ou la consolidation pulmonaire. L'échographie pulmonaire, pour diagnostiquer ces syndromes, est bien supérieure à la radiographie du thorax. Ça a été montré par différentes équipes dans différentes situations et pour chacun de ces syndromes, l'échographie pulmonaire fait mieux que la radiographie du thorax. C'était montré par Xirou Chaki et également en premier par Daniel Liechtenstein en anesthésiologie en 2015. Donc comment réaliser l'échographie pulmonaire en pratique ? Il faut diviser l'hémitorax de votre patient en trois grandes zones, la zone antérieure, la zone latérale et la zone postérieure. Chacune de ces grandes zones sera divisée en un cadran supérieur et un cadran inférieur et donc nous aurons au total six cadrans par poumon et donc douze cadrans par patient. On utilise généralement des sondes plutôt de basse fréquence, soit des sondes cardiaques, abdominales ou microconvexes, qu'on oriente préférentiellement dans le plan longitudinal de façon à avoir la côte supérieure d'un côté de l'écran et la côte inférieure de l'autre qui nous servent de repère et entre les deux, la ligne représentera la ligne pleurale. Alors voyons ensemble avec des schémas ce qui se passe en pratique pour mieux comprendre. Lorsqu'on pose la sonde de manière longitudinale sur le patient, nous allons avoir la côte supérieure et la côte inférieure et entre les deux, les deux feuillets de la plèvre qui sont posés l'un sur l'autre. Les ultrasons vont traverser la paroi thoracique, traverser les deux feuillets de la plèvre, arriver sur les alvéoles qui sont pleines d'air et ils vont donc rebondir à cet endroit-là sur les alvéoles. Les ultrasons, en fait, n'iront jamais plus loin que les premiers millimètres des alvéoles qui sont pleines d'air. Donc tout ce qui est en dessous des premières alvéoles n'a jamais été exploré par les ultrasons. Cependant, la machine d'échographie ne peut pas le savoir et elle pense que les ultrasons qui reviennent régulièrement sont allés plus profondément et elle va donc vous faire ce qu'on appelle des artefacts de répétition. Ce sont des sortes de lignes horizontales que vous voyez ici. Donc ces lignes horizontales de répétition de la ligne pleurale sont appelées lignes A et sont donc physiologiques. Il y a donc un signe qui est capital à voir lorsqu'on a une image qui est normale, c'est le glissement pleural. En effet, les ultrasons vont traverser les deux feuillets de la plèvre, le feuillet pariétal et le feuillet viscéral. Nous ne sommes pas capables d'individualiser le feuillet pariétal du feuillet viscéral. Par contre, nous sommes capables de voir, lorsqu'il y a une ventilation du poumon, que ces deux feuillets, s'ils sont toujours en contact, glissent l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelle le glissement pleural. Ce glissement pleural peut donc être approché en échographie. Il est représenté ici par un scintillement que vous voyez sur l'image en haut à droite, en mode 2D. Ce scintillement est capital. Il signe 1. que les deux feuillets de la plèvre sont en contact. 2. qu'il y a une ventilation du poumon. On peut soit le mettre en évidence en mode 2D, soit le mettre en évidence en mode temps-mouvement, avec ce qu'on appelle le signe du bord de mer. Vous voyez ici que tout ce qui correspond à la paroi est immobile, avec donc des traits qui sont horizontaux, alors qu'à partir de la plèvre, on a un scintillement, un granité qui représenterait du sable. Et donc, on peut imaginer ici qu'il s'agit du signe du bord de mer, avec la plage ici, et plus loin, la mer. Ce signe est donc capital. Lorsque vous avez un glissement pleural, cela veut dire que les deux feuillets de la plèvre sont posés l'un sur l'autre. En effet, s'il y a de l'air entre les deux feuillets de la plèvre, donc dans le cadre d'un pneumothorax, par exemple, les ultrasons s'arrêteront au niveau de la plèvre pariétale et plus au niveau des alvéoles. Donc, vous aurez là aussi un artefact de répétition, parce que les ultrasons ont été arrêtés par de l'air, mais la seule différence sera que les ultrasons, au lieu d'être arrêtés par de l'air au niveau des alvéoles, ont été arrêtés par de l'air au niveau de la plèvre pariétale. Et donc, on ne pourra plus avoir de glissement pleural, les deux feuillets ne peuvent plus glisser l'un sur l'autre, puisque les ultrasons se sont arrêtés avant le deuxième feuillet. Donc, vous avez ce qu'on appelle une abolition du glissement pleural. Donc, quand on a une abolition du glissement pleural, soit c'est parce que les ultrasons ne peuvent plus passer à cause de l'air, dans le cadre d'un pneumothorax, par exemple, soit c'est parce que le poumon n'est tout simplement plus ventilé. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour rééminer un pneumothorax, c'est très facile. Si on arrive à voir que les ultrasons ont pu traverser et atteindre la plaie viscérale, donc générer un glissement, ou le parenchyme, c'est-à-dire générer une image du parenchyme, ça veut dire que les ultrasons n'ont plus passé, et donc il n'y a pas d'air qui arrête les ultrasons. Si on met notre sonde en antérieur, cela veut dire qu'il n'y a pas de pneumothorax de ce côté-ci du poumon. Alors comment différencier une abolition du glissement pleural liée à de l'air, ou une abolition du glissement pleural liée à l'absence de ventilation du poumon ? Ce n'est pas toujours très facile. Parfois, c'est possible, surtout à gauche, lorsqu'il y a une transmission de l'onde de poux au niveau de la plaie, c'est ce qu'on appelle le poux pleural. Donc lorsque les deux feuillets de la plaie sont en contact, mais qu'il n'y a plus de mouvement ventilatoire, il peut y avoir quand même un petit glissement qui persiste lié à la transmission de cette onde de poux, et donc ce poux pleural, qui n'est pas toujours présent malheureusement, mais lorsqu'il est présent, il affirme un contact entre les deux feuillets de la plaie, et donc il permet d'exclure un pneumothorax, alors que lorsqu'il y a un pneumothorax, vous n'aurez jamais de glissement pleural, qu'il soit médié par la ventilation ou médié par la transmission de l'onde de poux. Cependant, comme je vous le disais, ce poux pleural n'est pas systématique, il n'est pas toujours retrouvé. Le seul signe qui est pathognomonique d'un pneumothorax, c'est finalement le point poumon, c'est-à-dire d'arriver à mettre en évidence dans notre faisceau d'ultrasons la zone de la plaie qui est encore collée, et la zone de la plaie qui est collée par de l'air. Ce signe est pathognomonique. Lorsque vous êtes sûr que vous avez un pneumothorax, vous pouvez donc voir ici une image faite par un Vscan avec la sonde linéaire, une partie de la plèvre à droite qui glisse, avec en plus des signes du parenchyme, des lignes B, et une partie de la plèvre à gauche qui ne glisse plus du tout. Ça, c'est un signe qui n'est complètement pathognomonique du pneumothorax et qui nous montre qu'on est à l'endroit, à la zone de décollement, où en inspiration, le poumon se recolle, et en expiration, le poumon se décolle. Cependant, encore une fois, ce n'est pas si simple, lorsqu'il y a un pneumothorax complet, vous n'aurez forcément pas de zone de contact, donc vous n'aurez pas de point poumon. Le point poumon peut être visualisé en mode 2D, il peut également être visualisé en mode temps-mouvement, et donc vous aurez là l'alternance entre un glissement pleural, avec un signe du bord de mer ici, et une abolition du glissement pleural dans la phase d'expiration, avec le signe du code barre, et donc ce signe en mode temps-mouvement est représentatif du point poumon, et donc pathognoménique du pneumothorax. Donc voilà pour l'épanchement pleural gazeux. Passons maintenant à l'épanchement pleural liquidien, qui est beaucoup plus facile à diagnostiquer, c'est comme ça que tout le monde a plus ou moins commencé l'échographie pulmonaire. L'épanchement pleural liquidien, c'est quoi ? C'est finalement du noir avec un poumon qui flotte et qui est consolidé au milieu, donc en général, sur cette image, vous voyez deux éléments sémiologiques en même temps. D'un côté, du noir, c'est l'épanchement pleural liquidien, et de l'autre côté, un poumon qui est consolidé. C'est très facile parce qu'à la différence de l'air, le liquide va transmettre les ultrasons, va même renforcer les ultrasons, le poumon va se consolider, donc pour une fois, vous allez pouvoir le traverser, et donc vous pourrez aller voir beaucoup plus loin dans votre patient que d'habitude un patient qui a des poumons sains remplis d'air. Donc là, on va pouvoir à la fois diagnostiquer cet épanchement pleural, le quantifier et savoir également à quel endroit se placer pour le traiter et le drainer, donc faire au moins de l'écho-repérage. Et il faut savoir également qu'on peut le quantifier plutôt en coupe transversale, donc on peut le diagnostiquer en coupe longitudinale sur le côté, en se mettant bien en postérieur, et bien différencier l'abdomen du thorax. Et une fois qu'on est dans le thorax et qu'on a identifié cet épanchement liquidien thoracique, il suffit de se tourner à 90 degrés pour pouvoir quantifier cet épanchement en mesurant la distance entre la paroi postérieure du poumon et la paroi postérieure du thorax. Alors l'échographie a un rôle majeur dans la prise en charge des épanchements liquidiens, et maintenant la British Thoracic Society par exemple, recommande que tous les médecins qui pratiquent des drainages thoraciques, qu'ils soient chirurgiens, urgentistes ou anesthésistes réanimateurs, fassent de l'échographie avant de drainer ces épanchements, car il y a trop souvent des confusions à la radiographie entre des athélectasies et des épanchements liquidiens. Il y a énormément d'accidents lors des drainages thoraciques si on ne sécurise pas les procédures par de l'échographie. Alors nous avons vu ensemble le poumon normal, l'épanchement gazeux, l'épanchement liquidien. Voyons maintenant les pathologies parenchymateuses. Donc la première pathologie parenchymateuse, le premier syndrome, c'est le syndrome interstitiel. Ce syndrome interstitiel, dans la pratique clinique courante, en général, il signe un œdème pulmonaire. Il peut également signer une fibrose. Mais le plus souvent, par argument de fréquence, il signe un œdème pulmonaire. Ce syndrome interstitiel, il va se créer de la façon suivante. À des endroits précis, vous allez avoir des ultrasons qui vont se retrouver au niveau des septas et qui vont être piégés au niveau de ces septas qui sont épaissis, soit par la présence de fibrose, soit par la présence d'œdème. Et donc, au niveau de ces septas, il va y avoir un retour permanent des ultrasons au niveau de la sonde. Donc, à des endroits bien localisés de la plèvre, la machine va recevoir un signal continu. Donc elle va mettre un point blanc, puis un autre point, puis un autre point, et une succession de millions de points, les uns en dessous des autres, en partant d'un endroit très précis qui était situé sur la plèvre. Donc, ces points mis bout à bout vont faire des lignes verticales qu'on appelle queue de comète ou encore ligne B. Et ces lignes B, donc lignes verticales, qui partent de la plèvre, qui bougent avec la plèvre, qui descendent jusqu'en bas de l'écran sans épuisement et qui effacent les lignes A, sont pathognomoniques lorsqu'elles sont antérieures, bilatérales et symétriques, d'un syndrome interstitiel qui, le plus souvent, est un œdème. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'en fonction du nombre de lignes B, on peut quantifier cet œdème, puisque c'est totalement proportionnel, et aussi que ces lignes B, on y reviendra, arrivent avant les signes cliniques et s'en vont, disparaissent en temps réel lorsqu'on traite l'œdème d'un patient. Donc, voilà ce que ça donne. C'est très facile, finalement, de reconnaître. Les études montrent qu'en moins d'une demi-heure, les gens sont capables de reconnaître les lignes B. Ces lignes B, donc, nous montrent que les ultrasons ont atteint le parenchyme pulmonaire, donc il n'y a pas de motorax, puisque les ultrasons ont pu passer les deux feuilles d'apelèvre, et nous montrent que les ultrasons sont piégées dans les septas, donc il y a probablement, si c'est antérieur bilatéral symétrique, un œdème pulmonaire. Voici pour le premier syndrome pulmonaire pathologique. Parlons maintenant du dernier syndrome d'échographie pulmonaire, la consolidation. Jusqu'à présent, nous avons parlé principalement d'artefacts, d'artefacts horizontaux, en cas de ligne A, ou d'artefacts verticaux, dans le cadre des lignes B. Le troisième cas, c'est la consolidation pulmonaire, c'est-à-dire la perte d'aération du poumon, ce qu'on appelle l'hépatisation pulmonaire. C'est finalement le seul cas où les ultrasons rentreront réellement dans le poumon, et où vous pourrez regarder le contenu du poumon, un peu comme lorsque vous regardez le contenu d'un foie. Donc, vous voyez sur une image à côté, qu'effectivement, l'aspect du poumon, il s'agit d'une coupe longitudinale, donc on voit d'un côté de l'écran ici l'abdomen avec le foie, ici nous avons le diaphragme, et de l'autre côté nous avons du poumon. Nous voyons bien que les deux aspects sont vraiment très similaires, ce qui nous permet de différencier les deux, c'est déjà un, de pouvoir s'orienter par rapport au diaphragme, et deux, de voir ces petits points blancs qu'on appelle les broncogrammes, mélange de fluides et de sécrétions dans les bronches. Ces broncogrammes sont dits dynamiques, puisque vous pouvez voir ici sur cette image que les broncogrammes s'en vont et reviennent. Et ceci est une information qui peut être intéressante en pratique clinique, puisqu'il y a deux mécanismes pour la perte d'aération du poumon, soit une athélectasie, donc une obstruction des bronches, qui ne pourra pas être compatible avec un broncogramme dynamique, puisque tout mouvement d'air, tout va-et-vient d'air, sera impossible par une obstruction, qui peut être liée à des sécrétions ou à un corps étranger, par exemple. Alors que dans le deuxième cas, la perte d'aération peut être liée à une rétraction par inflammation ou infection. Et là, il peut y avoir à la fois une perte d'aération, mais aussi persistance de va-et-vient d'air dans les bronches. Et donc, c'est le cas ici. Donc, un broncogramme dynamique nous donne un argument plutôt contre une obstruction, et plutôt en faveur d'un phénomène inflammatoire ou infectieux. Donc, c'est finalement le seul cas où on pourra rentrer complètement dans le poumon, et c'est le cas où le poumon a perdu complètement son aération. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la sémiologie échographique pulmonaire de base, et je vais passer la parole à mon collègue, le docteur Bobia, qui lui va vous parler de la sémiologie échographique d'éco-cardiographie nécessaire pour la prise en charge des détresses respiratoires aiguës. Merci, Laurent. Donc, Xavier Bobia, de Nîmes. Alors, juste, je tenais à rappeler que vous pouvez poser vos questions en ligne et que nous allons les traiter. Alors, ce que je propose, c'est que si vous avez des questions sur l'échographie pulmonaire, il y en a déjà, et sur l'échographie cardiaque que je vais aborder, on y répondra juste à la fin de ma présentation, avant la présentation des algorithmes. Évidemment, il est possible qu'on ait besoin de trier pour un problème de timing. Donc, suite à cette présentation sur l'échographie pulmonaire, je vais vous présenter l'apport de l'éco-cardiographie chez le patient dysméique ou en détresse respiratoire. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est l'articulation des deux. Quand on a un patient qui est dysméique, si on s'intéresse au niveau du pourquoi, de pourquoi il est dysméique, l'échographie pulmonaire est en fait une espèce d'analyse anatomopathologique. C'est-à-dire que grâce à l'échographie pulmonaire, comme vient de vous le montrer Laurent, vous pouvez affirmer le fait qu'il y a, par exemple, un syndrome interstitiel lorsqu'il y a de nombreuses lignes B, mais aussi une consolidation, un épanchement liquidien ou gazeux, on vous l'a montré. L'intérêt de l'échographie cardiaque, c'est de se poser la question de savoir quel est le mécanisme et la physiopathologie qui en arrivent là. Et par exemple, on peut voir qu'il y a des signes de cœur pulmonaire aigu, de compression des cavités droites par un épanchement, mais également des élévations des pressions de remplissage de mon ventricule gauche qui signent le fait que l'œdème interstitiel est cardiogénique ou pas. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser cette question ? C'est que quand on s'intéresse au diagnostic d'OAP cardiogénique, la pertinence de ma biologie, du BNP ou de ma clinique et de ma radiologie est d'avoir un ratio de vraisemblance négatif qui est très bon. C'est-à-dire qu'éliminer la cause cardiaque d'une dyspnée est quelque chose qu'on sait faire cliniquement à la radio ou avec le BNP. Par contre, affirmer la part cardiaque d'une dyspnée est quelque chose de beaucoup plus difficile avec ces outils-là et même avec le BNP. Du coup, on va essayer de voir qu'est-ce qui est au niveau du cœur pour nous aider à l'orientation éthiologique d'une dyspnée. Dans l'évaluation visuelle d'abord, donc uniquement en regardant le cœur, il y a le fait de regarder le ventricule gauche, le ventricule droit et notamment le rapport entre le VD et le VG. Ici, sur cette vidéo, vous avez un rapport VD-VG qui est augmenté avec un VD qui est au moins aussi gros que le ventricule gauche. Alors, est-ce que ça, ça a un intérêt chez des patients dysméiques ? Eh bien, si on prend ce critère qui est la dilatation majeure du VD, c'est-à-dire un VD au moins aussi gros que le VG, chez des patients suspects d'EP, il y a un ratio de vraisemblance positif de 29 pour le diagnostic d'EP. Autrement dit, quand je suspecte une embolie pulmonaire et que je vois une dilatation majeure du VD, il y a très probablement une embolie pulmonaire. Alors, si je veux aller plus loin et me poser la question de la présence de cœur pulmonaire aigu, il y a des signes visuels qui peuvent être en faveur de cœur pulmonaire aigu, comme ici, sur ces deux vidéos, la présence d'un septum paradoxal. Le septum paradoxal étant la présence d'un septum qui va rentrer à l'intérieur du ventricule gauche en diastone. Et sur la vidéo de gauche, vous avez également un signe qu'on appelle le signe de McConnell, qui est la persistance d'une contraction de la pointe du ventricule droit malgré que le reste du ventricule droit a du mal à se contracter. Alors ça, c'est les signes de cœur pulmonaire aigu qui peuvent donc nous orienter en pratique souvent vers une embolie pulmonaire, mais ce n'est pas la seule cause de cœur pulmonaire aigu. Un autre examen échographique qui peut être intéressant chez le patient dysménique ou chez qui on suspecte une embolie pulmonaire et l'échographie de compression. Vous avez en haut l'échographie de compression faite au niveau de la veine fémorale, en bas au niveau de la veine poplité, et sur les vidéos de gauche, une compression normale, sur les vidéos de droite, une compression pathologique. On n'arrive pas à comprimer la veine, avec souvent la présence d'un thrombus visible. Quel est l'intérêt de cet écho de compression chez des patients chez qui on suspecte une EP ? C'est d'avoir un ratio de vraisemblance positive excellent. Autrement dit, ce que disent les guidelines européens, c'est que quand on trouve une écho de compression pathologique chez un patient chez qui on suspecte une embolie pulmonaire, cela confirme une embolie pulmonaire. Donc autant l'inverse n'est pas vrai, si vous avez une échographie de compression normale chez un patient chez qui vous suspectez une embolie pulmonaire, ce n'est pas suffisant pour exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire, autant pour affirmer quand il est positif, ceci peut être très utile. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'un point de vue visuel ? On peut voir également la présence d'un épanchement péricardique, ici circonférentiel, sur une coupe faite en sous-costal ou sous-xiphoïdien. Et quand on a ces présences d'épanchement péricardique, il est toujours intéressant d'essayer de rechercher les signes de compression des cavités droites. Et on voit déjà que ce cœur se balance un petit peu dans son épanchement et a des cavités droites qui sont de petite taille. sur ces deux vidéos, des signes un peu plus spécifiques de compression dû à cet épanchement péricardique. Sur la vidéo de gauche, une compression de la paroi libre de l'oreillette droite en coupe sous-costal, qui est un signe déjà de compression, mais surtout plus important sur la vidéo de droite, une compression de la paroi libre du ventricule droit qui est déjà un signe de gravité en tant que tel. Enfin, la dernière chose qui serait intéressante d'évaluer, on se dit d'un point de vue visuel, c'est la contractilité de mon ventricule gauche. Autrement dit, évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Or, la technique de référence en médecine d'urgence pour l'évaluation de la fraction d'éjection du ventricule gauche, c'est l'évaluation visuelle. Et on voit ici que sur la vidéo de gauche, on a une fraction d'éjection qui est normale, sur celle tout à droite, une altération sévère, et entre les deux, une altération plus modérée. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant chez mes patients dyspnéiques ? Eh bien, hélas, ça ne va pas m'apporter énormément d'informations. Vous avez ici le ratio de vraisemblance positif et négatif de cette évaluation visuelle de la fraction d'éjection chez les patients dyspnéiques pour le diagnostic d'ORP cardiogénique. Et on ne peut que remarquer que le ratio de vraisemblance négatif est moins bon que les outils qu'on a déjà, la clinique, la radio ou le BNP, et que le ratio de vraisemblance positif n'est pas excellent non plus, puisque ce n'est pas parce qu'on a une altération de la fraction d'éjection qu'on aura un OAP, et vice-versa, puisque 50% des OAP cardiogéniques sont à fonction systolique concernant. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'évaluation visuelle ne va pas suffire et qu'on va avoir besoin de l'analyse de techniques Doppler chez nos patients dyspnéiques en détresse respiratoire. Une des techniques Doppler la plus utilisée est le fait d'analyser les vitesses avec lesquelles le sang rentre dans le ventricule gauche en diastole, ce qu'on appelle le Doppler du flux mitral. Ce Doppler du flux mitral montrera deux ondes, une onde E pour early, précoce, qui est due à la relaxation de mon VG, et une onde A, dite atriale, qui est due à la contraction auriculaire. Alors évidemment, si on n'a pas de contraction auriculaire, dans un cas d'arythmie par fibrillation auriculaire par exemple, il n'y aura pas cette onde A. Si on modélise notre oreillette gauche et notre ventricule gauche et qu'on va faire une analyse en flux Doppler pulsé de ce flux rentrant, on va se rendre compte qu'il y a donc deux phases, une phase due à la relaxation de mon ventricule gauche, donc ceci donne cette fameuse onde E, et une phase due à ma contraction auriculaire, et ceci va donner mon onde A. Alors, qu'est-ce qui fait varier l'onde E ou le rapport E sur A, puisqu'ils évoluent les deux dans le même sens ? La première chose qui va faire varier, ce sont les pressions à l'intérieur de mon oreillette gauche, et évidemment, cette information aura une grande importance chez nos patients dysmnéiques. Plus la pression dans l'oreillette gauche est élevée, et plus la vitesse avec laquelle le sang va rentrer à l'intérieur du ventricule gauche pendant la première phase de remplissage sera élevée, sera rapide. Deuxièmement, la qualité de la relaxation joue sur ce remplissage durant la phase passive de remplissage de mon ventricule gauche. Ainsi, plus j'aurai une diastole efficace, un cœur élastique, donc un cœur de jeûne ou de sportif, et plus cette onde E ou ce rapport E sur A vont être élevées. Pour donner une idée de valeur, on dit que quand l'onde E est inférieure à 0,6 m par seconde ou 60 cm par seconde, c'est très en faveur de pression basse, et quand l'onde E est supérieure à 0,9 m par seconde, c'est en faveur de pression haute. En fait, si on regarde sur un sujet jeune ou sur un sujet âgé, un sujet jeune aura un rapport E sur A élevé de base parce qu'il a une relaxation active qui entraîne des vitesses de remplissage élevées durant la phase passive initiale, alors qu'un sujet âgé aura une onde E plus petite que l'onde A due à des troubles de relaxation. Un patient âgé, jeune, normovolémique, quand il devient hypovolémique, il va pouvoir avoir un profil avec une petite onde E et une grande onde A, et s'il y a des pressions élevées, il pourra augmenter encore son onde E et avoir un rapport E sur A encore plus élevé. Chez les patients âgés, qui sont les patients sur lesquels on se pose le plus de questions sur l'origine des dyspnées. Quand il y a une hypovolémie, ça va aggraver ce profil avec une petite onde E et grande onde A, mais surtout quand on aura une hypervolémie, un OAP cardiogénique, on aura une grande onde E pour petite onde A, et ce profil qu'on dit profil restrictif chez le patient âgé avec une insuffisance cardiaque diastolique est assez en faveur d'une cause cardiogénique et d'un OAP cardiogénique, et on dit habituellement qu'un rapport E sur A supérieur à 2 est en faveur de pressions hautes et donc d'un OAP cardiogénique. Alors quel est l'intérêt de faire ce profil mitral chez ces patients ? C'est qu'on a enfin un outil qui a un ratio de vraisemblance positif de qualité, c'est-à-dire qu'on a enfin un outil qui nous permet d'affirmer l'OAP cardiogénique chez des patients dyspnéiques quand les autres outils, on l'avait vu, avaient surtout une valeur d'exclusion. Cependant, ce E sur A, il ne pourra pas être mesuré par exemple chez les patients en ACFA, où on l'a déjà dit, il est déjà élevé chez les patients jeunes. Donc il y aura un intérêt à coupler un autre indice et cet indice, on va s'intéresser à la vitesse de déplacement d'un tissu qui est l'anomitrale latérale. Ici, vous avez sur cette vidéo l'anomitrale. Et si vous centrez votre regard sur le rectangle qui a des bords verts, vous voyez que ce rectangle va faire un mouvement vers la pointe en systole et s'éloigner de la pointe en diastole. Et si on s'intéresse aux vitesses avec un Doppler pulsé tissulaire sur l'anomitrale latérale, on va se retrouver avec trois complexes. Une onde E prime, qui est la vitesse avec laquelle l'anomitrale s'éloigne de la pointe en diastole, qui est corrélée à la relaxation. Une onde A prime, qui est due à la contraction auriculaire et à la fin du remplissage du ventricule gauche. Et une onde S prime, qui est due à la systole, et donc la vitesse avec laquelle l'anomitrale s'approche de la pointe en systole. Cette onde E prime est corrélée à la fonction diastolique et pour des valeurs assez marquées d'altération de l'onde E prime, on peut affirmer la dysfonction diastolique. Notamment quand vous avez une onde E prime qui est inférieure à 8 cm par seconde, c'est très en faveur d'une dysfonction diastolique significative. Ainsi, on a une onde E dont on a dit qu'elle est dépendante des pressions de remplissage de mon ventricule gauche et de la qualité de la relaxation. Une onde E prime qui est très dépendante de la relaxation. Et on va pouvoir s'intéresser à un indice qu'on appelle le rapport E sur E prime, qui est tout simplement une division de l'un par l'autre, qui sera très significatif et très représentatif des pressions de remplissage du ventricule gauche. Ainsi, chez un patient normal et plutôt jeune, on va avoir une grande onde E petite onde A, on l'a déjà vue. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir une grande onde E petite onde A ? Parce qu'on a une onde E prime qui est importante, c'est-à-dire que comme il y a une bonne relaxation, il y a des bonnes vitesses de remplissage de mon VG durant la première phase de remplissage. Si j'ai un patient âgé, notamment avec des troubles de relaxation, mais qui va bien, qui n'est pas en décompensation, je vais avoir une petite onde E, grande onde A, on l'a déjà dit. Et si je veux vérifier pourquoi j'ai une petite onde E, c'est parce que j'ai une petite onde E prime. Autrement dit, le cœur n'ayant pas un effet d'aspiration important, et bien vous avez derrière des vitesses de remplissage qui sont basses. Et enfin, le profil qui nous intéresse pour affirmer la part cardiogénique d'une dyspnée, c'est le rapport E sur A élevé, mais avec une onde E prime qui est basse, et donc un rapport E sur E prime qui va être élevé. Et ça, c'est le profil mitral restrictif qui est en faveur d'un OAP cardiogénique. Donc, au final, on peut dire que l'échocardiographie dans la dyspnée, qu'est-ce qu'on a vu pour faire assez rapide ? C'est que dans l'embulie pulmonaire, on pourra avoir une dilatation du VD, surtout des dilatations majeures, et qu'il faudra s'attarder à rechercher le caractère aigu de ce cœur pulmonaire. Et donc, les signes de cœur pulmonaire aigu visuels, vous avez par exemple le septum paradoxal, le signe de McConnell, on peut avoir l'aplatissement du septum en coupe parasternelle petit axe, qu'on appelle le signe du D également, pour rester que sur des critères visuels. Évidemment, on pourrait faire des mesures. Au niveau des péricardites, c'est la présence d'un épanchement, bien sûr, et sur lequel on s'attardera à chercher des signes de compression, et en premier, des signes de compression des cavités les plus compliantes, c'est-à-dire les cavités droites, oreillettes droites, puis ventricules droits. Et pour ce qui est de l'OAP cardiogénique, vous avez vu avec Laurent les critères en termes d'échographie pulmonaire de syndrome interstitiel bilatéral. En échocardiographie, quand on voudra affirmer que ce syndrome interstitiel est bien dû à des pressions élevées, on recherchera une onde supérieure à 0,9 mètre par seconde, un E sur A supérieur à 2, et un E sur E prime supérieur à 12 ou supérieur à 15. Donc voilà pour ce qui est de la description sémiologique, d'abord de l'échographie pulmonaire, puis de l'échographie cardiaque. Et avant de passer aux algorithmes et à des cas cliniques, on va peut-être s'intéresser à des questions potentielles. Et je vais donc commencer à poser une question au docteur Zialeskevitch, qui est à côté de moi, puisque nous avons une belle question d'échographie pulmonaire, qui est de savoir si la plèvre talquée est une autre cause d'abolition du glissement pleural, d'abord ? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons pour avoir une diminution du glissement pleural. Il peut y avoir les SDRA, les pathologies de la plèvre. Donc le talquage de la plèvre est une de ces raisons. Mais des pathologies chroniques de la plèvre sont associées avec une diminution du glissement pleural. Pour l'instant, le glissement pleural est évalué uniquement de manière qualitative. Peut-être qu'un jour il sera évalué de manière quantitative. En tout cas, actuellement, oui, il y a d'autres causes de diminution du glissement pleural. Alors, l'abolition du glissement pleural ou la diminution du glissement pleural permet donc de suspecter un pneumothorax, mais pas de l'affirmer comme on l'a dit. Et dans tous les cas, l'échographie point of care, la force de l'échographie point of care, c'est d'être intégrée dans l'examen clinique et dans le contexte clinique. Et donc, toute échographie point of care doit être contextualisée. Et donc, bien évidemment, le talcage de la plèvre fait partie de ce qu'on va rechercher dans l'interrogatoire. La patience est une très bonne question. Et l'autre question de notre collègue M. Félix qui était de savoir si les lignes B ou les lignes Z signent également l'absence de pneumothorax. Oui, à partir du moment où on a un artefact qui provient du parenchyme pulmonaire, oui, nous avons éliminé un pneumothorax puisque les ultrasons ont pu passer les deux feuillets de la plèvre pour atteindre le parenchyme. Et encore une fois, il faut positionner la sonde en antérieure dans la zone dite du sulcus puisque les pneumothorax ont toujours tendance à se décoller d'abord en antérieure. C'est pour ça qu'ils sont souvent radio-occultes. Jusqu'à 70% des pneumothorax sont radio-occultes dans le contexte de la traumatologie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser et on les lira et on y répondra après la dernière présentation qui va être sur les algorithmes et sur les cas cliniques. Et en attendant de te passer la parole, Laurent, tu me... Pardon ? Tu me confirmes que ligne Z, c'est pour Zieleskiewicz. Non, malheureusement, je ne suis pas celui qui a inventé ces lignes et la plupart de cette sémiologie a été décrite par Daniel Liechtenstein qui est un réanimateur français qui a décrit toute la sémiologie de l'échographie pulmonaire. Il faut lui rendre hommage. Donc, nous allons continuer maintenant en allant un peu plus loin et en voyant comment on peut utiliser cette sémiologie assez simple pour faire des diagnostics des insuffisances respiratoires aiguës et le diagnostic de l'insuffisance respiratoire aiguë, finalement, c'est très compliqué. On ne sait pas ce que c'est, ce qu'il faut faire une définition physiologique par espace mort, par effet chinte. Est-ce qu'il faut diagnostiquer ça en fonction de l'hypoxie ou de l'hypercapnie ? Et la meilleure méthode pour se rappeler toutes les causes des insuffisances respiratoires aiguës, c'est probablement de se rappeler tout ce qu'il y a dans la cage thoracique. Donc, d'abord, bien sûr, il faut se rappeler qu'il y a des causes neurologiques et des causes toxiques. Une personne âgée à qui on donnerait par exemple du trancsène ou un coma ou des respirations neurologiques peuvent donner des insuffisances respiratoires aiguës. Mais à part cela, toutes les causes de détresse respiratoire aiguë se retrouvent dans la cage thoracique. Et dans la cage thoracique, on a la trachée, il peut y avoir les corps étrangers, les athélectasies, on peut avoir les bronches, l'asthme ou le BPCO, les alvéoles avec les pneumonies ou les athélectasies, les plèvres avec les épanchements liquidiens ou gazeux, les vaisseaux pulmonaires avec l'embolie pulmonaire et le cœur avec l'OAP ou les épanchements péricardiques. Et donc, quand on voit ça, on comprend bien que l'échographie thoracique qui couple l'échocardiaque et l'échopulmonaire va être une arme diagnostique absolument extraordinaire pour faire le diagnostic de ces détresses respiratoires aiguë. Donc, la première arme qu'on va utiliser, c'est l'échographie pulmonaire. Avec l'échographie pulmonaire, on a vu qu'avec les lignes B, on pouvait approcher finalement l'eau pulmonaire extravasculaire et ça, c'est corrélé au poids du poumon. Donc, on peut savoir combien d'eau il y a dans le poumon, premièrement. Deuxièmement, ces lignes B apparaissent avant les signes cliniques. Vous voyez dans cette étude qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de PaO2, FiO2 avant 90 minutes alors que le nombre de lignes B augmentait significativement dès 15 minutes dans une étude animale. Troisièmement, les lignes B apparaissent donc avant les signes cliniques et disparaissent en temps réel lorsqu'on traite les patients que ce soit par VNI ou par dialyse. Vous avez une diminution en temps réel des lignes B donc vous pouvez suivre l'efficacité de votre traitement au lit du malade alors qu'avec la radio, on a un retard radio clinique qui est bien connu. Donc en utilisant ça et par argument de fréquence certains auteurs se sont dit effectivement aux urgences un patient qui fait une détresse respiratoire aiguë avec des lignes B et bilatérales symétriques c'est probablement un OAP cardiogénique et il y a des études multicentriques avec plus de 1000 patients qui ont montré que la présence de lignes B bilatérales symétriques faisait mieux que le BNP que la clinique que la radiographie du thorax. On y reviendra mais donc par argument statistique les lignes B ça évoque un OAP par argument de fréquence aux urgences. Deuxièmement les pneumonies les pneumonies communautaires notamment vont être diagnostiquées de manière très sensible par l'échographie pulmonaire donc là encore il n'y a pas que un signe spécifique on peut soit avoir un syndrome intertitiel localisé ou diffus soit avoir une consolidation soit avoir ce qu'on appelle des consolidations sous plurale comme ce que vous voyez ici et ça encore là encore c'est bien validé dans la littérature avec des sensibilités des spécificités assez bonnes pour diagnostiquer des pneumonies communautaires aux urgences chez des patients qui sont censés avoir des poumons plutôt sains lorsqu'on trouvera des anomalies échographiques en fonction du contexte clinique ça pourrait être très sensible pour diagnostic de pneumonies et puis la dernière chose un peu plus compliquée c'est l'embolie pulmonaire l'embolie pulmonaire c'est souvent une symptomatologie clinique sans signe paraclinique ça va être un petit peu la même chose en échographie pulmonaire ça peut être une échographie pulmonaire avec une détresse respiratoire donc lorsqu'on n'utilise que l'échographie pulmonaire on peut voir éliminer les autres causes et donc par diagnostic d'élimination dire qu'on a une embolie pulmonaire et donc Daniel Liechtenstein avait fait ce protocole le Blue Protocol dans les années 2000 qui utilisait principalement une échographie antérieure il avait montré qu'avec les profils antérieurs alors bien sûr il complexifiait ça aussi avec l'évaluation des zones postérieures mais il avait montré qu'on pouvait regrouper les 300 détresses respiratoires des urgences en trois grands profils échographiques premièrement un profil où le patient est en détresse respiratoire mais a une échographie pulmonaire normale et bien il peut s'agir soit d'une pathologie des bronches soit d'une embolie pulmonaire soit éventuellement d'une toponale en tout cas de quelque chose qu'on ne va pas approcher par l'échographie pulmonaire deuxièmement un patient qui est en grande détresse respiratoire avec un profil B c'est à dire des lignes B un syndrome interstitiel antérieur bilatéral symétrique ça c'est très évocateur et c'était confirmé par cette étude de Daniel Liechtenstein d'un noix B et troisièmement ce qu'il appelait le profil AB c'est à dire un poumon sain ligne A horizontale physiologique un poumon abîmé avec des lignes B verticales ça c'était très évocateur de pneumonie donc cet algorithme montre que l'échographie pulmonaire peut vraiment faire énormément de diagnostics à la phase aiguë dans les détresses respiratoires mais cependant il y a certaines limites il existe des pneumonies bilatérales comme la grippe par exemple qui peuvent donner des syndromes interstitiels bilatérales symétriques ou des SDRA d'origine intra- ou extra-pulmonaire comme par exemple des péritonites qui peuvent donner des SDRA qui ne seront pas des OAP et qui seront confondus avec des OAP si on n'utilise que l'échographie pulmonaire par ailleurs l'embolie pulmonaire par exemple peut aussi donner des infarctus pulmonaires et des consolidations ou des syndromes interstitiels unilatéraux donc finalement l'échographie pulmonaire est probablement l'examen à réaliser en premier dans le cadre d'une détresse respiratoire aiguë et donc c'est maintenant bien prouvé mais ça ne suffit probablement pas et pour aller plus loin il faut probablement coupler l'échographie pulmonaire et l'échographie cardiaque et réaliser ce qu'on appelle une échographie thoracique et lorsqu'on couple l'échographie pulmonaire et l'échographie cardiaque et bien on fait mieux lorsqu'on fait de l'échographie multimodale et bien par exemple pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire on peut éliminer jusqu'à 50% des scanners pour le diagnostic d'embolie pulmonaire en fonction de la probabilité clinique soit parce que la probabilité clinique est forte et qu'on trouve une dilatation du coeur droit plus ou moins une thrombose des veines des membres inférieurs donc là on pourra affirmer l'embolie pulmonaire et on ne sera pas obligé de réaliser un scanner soit parce qu'on peut éliminer l'embolie pulmonaire parce qu'on n'a pas de coeur droit pas de flébite au niveau des membres inférieurs et une autre cause de détresse respiratoire aiguë par exemple des lignes B bilatérales donc là bien sûr on élimine juste une embolie pulmonaire massive qui serait responsable de la symptomatologie clinique et puis il reste quand même 50% des cas environ où on n'a par exemple pas de coeur droit pas de thrombus au niveau des membres inférieurs mais une échographie pulmonaire normale et là donc on ne pourra pas exclure l'embolie pulmonaire et il faudra bien sûr encore avoir recours à l'enjeu scanner donc ça ça a quand même été montré dans de grandes revues donc CHEST par deux équipes différentes une équipe de réanimation et une équipe d'urgentistes qui montre bien la valeur prédictive négative de l'échographie multi-organes lorsqu'il y a une autre cause de détresse respiratoire à l'échographie pulmonaire pas de coeur droit et pas de thrombose des membres inférieurs donc voilà un exemple de dilatation du ventricule droit qui dans un contexte de suspicion clinique forte donc de contexte contextualiser toujours l'échographie évoque une embolie pulmonaire voici un exemple donc de compression normale des veines aux membres inférieurs et à droite on voit un caillot qui est juste en dessous de l'abouchement de la veine safène interne au niveau de la veine fémorale superficielle donc quand on couple l'échopulmonaire et l'échocardiaque et bien les choses sont un peu plus précises une embolie pulmonaire et bien c'est plus simplement une détresse respiratoire avec une échographie pulmonaire normale c'est une échographie pulmonaire normale et une dilatation des cavités droites et éventuellement une thrombose des membres inférieurs un OAP c'est pas simplement des lignes B ce sont des lignes B bilatérales symétriques avec une élévation des pressions de remplissage dont vient de vous parler Xavier juste avant et donc ça c'est un signe d'OAP et une pneumonie ce sera un syndrome interstitiel mais avec des pressions de remplissage qui resteront normales et donc ce qui nous permettra de différencier le SDRA de l'œdème aigu du poumon et donc on va voir que lorsqu'on couple les deux quand on fait du TUS c'est à dire thoracique ultra-sandre c'est ce qu'on voyait ici les courbes roc en ligne pleine et bien on fait mieux que lorsqu'on fait du LUS seul lung ultra-sandre seul donc on fait cœur plus poumon on fait mieux que lorsqu'on fait juste poumon ça a été prouvé dans une très belle étude de Benoît Bataille et de Stein Silva et on fait notamment mieux pour le diagnostic de pneumonie et pour le différencier la pneumonie de l'OAP on peut également dire qu'il a été montré que chez la femme enceinte également tout ce raisonnement reste valable et qu'on peut mieux catégoriser les différents œdèmes pulmonaires de la femme enceinte qu'ils soient liés à la tocolise qu'ils soient liés à la pré-eclampsie sévère et également mieux gérer le remplissage vasculaire en évitant de mettre les parturiantes en OAP donc au total si on veut marquer un peu les esprits on peut dire qu'actuellement le niveau de preuve est important en termes de pertinence diagnostique et de performance diagnostique de pourcentage de bons diagnostics dans les premières heures et de pourcentage de bons traitements alloués il n'y a pas encore d'évidence dans la littérature pour une diminution de la mortalité mais en tout cas c'est clairement prouvé que l'échographie thoracique fait nettement mieux que l'examen clinique pour le diagnostic des détresses respiratoires aiguilles donc si on veut résumer on peut dire et un peu faire une caricature si vous ne faites pas d'échographie pulmonaire dans une détresse respiratoire aiguë vous êtes hors la loi et si vous ne faites que d'échographie pulmonaire vous êtes déjà asbine parce qu'il faut faire du coeur et du poumon et donc comment coupler ça ? il faut toujours contextualiser interroger le patient et se remettre dans le contexte clinique puis il faut réaliser en premier l'échographie pulmonaire on peut regarder donc dans les plèvres si vous avez un pneumothorax ou si vous avez un épanchement liquidien si vous avez 2 litres d'épanchement liquidien par exemple dans le cadre d'un cancer c'est sûr que ça va expliquer votre symptomatologie et ensuite on va se diriger avec l'échographie pulmonaire toujours vers le parenchyme pulmonaire et là 3 cas de figure soit vous retrouvez des lignes B il faudra donc regarder si ces lignes B sont symétriques ou asymétriques si elles sont asymétriques c'est évocateur donc plutôt de SDRA ou de pneumonie si elles sont symétriques antérieures bilatérales vous avez un œdème pulmonaire mais vous ne savez pas s'il s'agit d'un œdème pulmonaire lésionnel ou hydrostatique et donc il faudra réaliser une échographie cardiaque évaluer les pressions de remplissage comme vous l'a très bien expliqué Xavier pour savoir s'il s'agit d'un OAP ou d'un œdème lésionnel deuxième cas de figure la consolidation alvéolaire c'est un petit peu comme lorsque vous avez une intellectasie à la radio sauf que là vous avez en plus le broncogramme statique ou dynamique qui va vous orienter plutôt vers une cause obstructive ou vers une cause inflammatoire ou infectieuse une pneumonie ou un SDRA troisième cas vous avez un parenchyme pulmonaire qui est normal ce n'est pas normal d'avoir une échographie pulmonaire normale lorsqu'on est en détresse respiratoire donc il faut aller chercher des causes plus compliquées et plus exotiques avec une échographie cardiaque rechercher des signes en faveur d'une embolie pulmonaire ventricule droit dilaté, phlébite en faveur d'une tamponade un épanchement péricardique et si tout ça est normal recontextualiser et voir s'il ne s'agit pas d'une pathologie bronchique, décompensation de BPCO ou de l'asthme voilà, cet algorithme a été validé dans Anastasia en 2018 et il y a d'autres algorithmes qui sont validés dans la littérature ce qui est important à comprendre c'est de coupler l'échographie pulmonaire et l'échographie cardiaque lorsque vous avez un cas de détresse respiratoire aiguë et c'est ce que nous allons regarder maintenant en réalisant des cas cliniques alors le premier cas clinique qu'on pourrait faire ensemble ce sera celui d'une patiente de 65 ans coronarienne, BPCO, asthmatique qui présente une détresse respiratoire aiguë donc bien sûr on examine la patiente on l'interroge, on contextualise tout ça et on va en première intention réaliser une échographie pulmonaire et chez cette patiente on retrouve une échographie pulmonaire antérieure qui est la suivante je vous laisse regarder quelques secondes avant de vous dire la réponse il n'y a pas de piège si vous posez la question chez vous de savoir si cette échographie est plutôt normale ou anormale rappelez-vous que les lignes horizontales sont physiologiques et que les lignes verticales sont pathologiques donc là nous avons plutôt des lignes horizontales comme vous l'avez vu et ensuite nous regardons et nous avons l'impression quand même que la plèvre glisse donc il n'y a pas de piège donc pas d'argument pour un pneu motoraxe nous pouvons l'éliminer car nous avons un glissement plural ce qui veut dire que les deux feuillets sont en contact et nous éliminons également un syndrome interstitiel donc nous sommes dans le cadre d'une détresse respiratoire aiguë avec une échographie pulmonaire normale donc nous allons réaliser une échographie cardiaque sur cette échographie cardiaque que je vous laisse regarder quelques secondes il faut apprécier le rapport de taille entre les différents ventricules et on peut voir sur cette image que le ventricule droit a une taille supérieure au ventricule gauche qui normalement devrait être deux fois plus gros que le ventricule droit donc nous sommes dans un contexte où l'embolie pulmonaire est très fortement suspectée nous allons donc réaliser une échographie veineuse des membres inférieurs et donc la première des choses c'est regarder qu'il n'y ait pas de matériel hyper-écogène et de s'arrêter de comprimer ce qu'on fait in extremis sur cette vidéo de s'arrêter de comprimer dès que l'on voit du matériel hyper-écogène arriver dans les veines et donc là vous avez eu une détresse respiratoire avec une échographie pulmonaire normale une dilatation du ventricule droit et un caillot dans les membres inférieurs il s'agit donc forcément d'une embolie pulmonaire je vous laisse revoir le chemin le cheminement que nous avons réalisé ensemble échographie pulmonaire normale échographie cardiaque, doppler veineux, ventricule droit dilaté, phlébite il s'agit donc d'une embolie pulmonaire deuxième cas clinique celui d'un patient coronarien en post-opératoire de chirurgie cardiaque qui présente une détresse respiratoire aiguë il est polypnéique, agité, dyspnéique bien évidemment on réalise une échographie pulmonaire antérieure donc cette échographie pulmonaire antérieure est réalisée à l'aide d'un V-scan un appareil ultra-portatif et sa sonde linéaire à haute fréquence il n'y a pas de piège là encore vous pouvez regarder le scintillement pleural et donc éliminer un pneumothorax post-opératoire de manière ultra-rapide ça ne vous prend que quelques secondes et vous pouvez également regarder qu'il n'y a pas de ligne B abondante il n'y a pas de ligne verticale qui partent de la plèvre et qui descendent jusqu'en bas de l'écran donc on est dans le cadre là encore d'une détresse respiratoire aiguë avec un parenchyme pulmonaire qui est normal donc on va réaliser une échographie cardiaque et donc on peut soit utiliser la coupe apicale 4 cavités soit utiliser la coupe sous-xiphoïdienne pour essayer de glaner des informations supplémentaires donc vous décidez de réaliser une coupe sous-xiphoïdienne là encore avec le Vescan et c'est une coupe il me semblait l'avoir noté mais c'est une coupe qui appartient à Xavier Bobia qui est à mes côtés qui a réalisé cette coupe magnifique et donc vous voyez sur cette coupe un cœur qui est flottant donc qui danse ce qu'on appelle un swinging earth et qui va vous permettre de faire votre diagnostic très rapidement avec un appareil ultra-portatif de tamponnade post-opératoire et donc je vous laisse regarder le cheminement que nous avions fait ensemble encore une fois une écho pulmonaire en première intention encore une fois une écho pulmonaire normale donc nécessité de réaliser une échographie cardiaque qui va nous permettre de trancher et d'arriver au bon diagnostic qui est la tamponnade troisième et dernier cas clinique un homme de 45 ans tabagique avec des antécédents d'ulcères gastro-duodénales qui en plus est resté à l'IT 10 jours donc vous voyez que des fois le contexte clinique nous oriente mais là ce patient sur le contexte clinique il peut faire une embolie pulmonaire à cause d'alitement il peut faire une perforation d'ulcères gastro-duodénales une péritonite ou il peut faire un syndrome coronarien d'autant qu'il a des douleurs épigastriques depuis plus d'une semaine il est tachycarde il est donc normotendu mais il a une détresse respiratoire aiguë hypoxémique avec un tirage et donc vous allez l'ausculter et rien de très spécifique et donc vous réalisez une échographie pulmonaire des deux poumons et donc sur deux cadrans de chaque côté vous avez un profil B donc lorsqu'il y a plus de deux cadrans positifs sur quatre de chaque côté de manière symétrique avec des lignes B et donc je vous laisse je suis sûr que vous avez reconnu en quelques secondes alors que vous n'avez eu qu'un cours là-dessus des lignes B donc qui partent de la plèvre les queues de comètes qui descendent jusqu'en bas de l'écran sans épuisement et qui sont multiples presque coalescentes donc là quelqu'un qui ne ferait que de l'échographie pulmonaire pourrait se jeter sur le diagnostic d'OAP mais nous on sait qu'on a un diagnostic d'œdème pulmonaire et qu'il faut faire une échographie cardiaque pour pouvoir préciser la cause de cet œdème pulmonaire donc voici où nous en sommes actuellement dans notre détresse respiratoire aiguë avec des lignes B ces lignes B sont antérieures, symétriques, bilatérales il s'agit donc d'un œdème et nous devons donc réaliser une échographie cardiaque pour savoir s'il s'agit d'un œdème lésionnel ou d'un œdème hydrostatique donc on peut évaluer la fonction systolique il existe des OAP 50% des OAP sont à fonction systolique conservée mais c'est quand même une information importante et donc avec une échographie cardiaque apicale 4 cavités on voit une bonne cinétique une bonne FEVG en 4 cavités une bonne cinétique segmentaire et globale que ce soit sur les parois latérales et septales en coupe 4 cavités ou sur les parois inférieures et antérieures en coupe 2 cavités donc pour en savoir plus et exclure le diagnostic d'OAP il faut évaluer les pressions de remplissage comme vous l'a dit le docteur Bobia tout à l'heure et donc on va essayer vous voyez que c'est pas toujours facile de différencier l'onde E et l'onde A si on n'a pas mis d'ECG vous pouvez essayer de vous dire dans la pratique clinique vous demandez où est-ce que vous mettriez l'onde E si vous la mettriez ici ou ici et donc sans ECG c'est pas tout à fait facile alors que finalement avec un ECG et bien on sait que l'onde A qui correspond à la systole auriculaire va survenir juste après l'onde P à l'ECG donc l'onde A est forcément ici et l'onde E est ici et donc ça nous permet de mieux différencier les ondes avec donc ici l'onde E et ici l'onde A donc finalement ce patient a un rapport E sur A à 0,45 une onde E qui est basse et on sait que l'onde E dépend des pressions de remplissage et de la relaxation donc les pressions de remplissage sur ce profil là sont probablement normales en tout cas elles ne sont pas élevées on peut faire le rapport E sur E prime qui lui aussi est bas et donc nous sommes dans le contexte d'un patient qui a une détresse respiratoire aiguë avec un oedème pulmonaire et des pressions de remplissage basses il s'agit probablement d'une pneumonie ou d'un SDRA intrinsèque ou extrinsèque on peut très bien imaginer que ce monsieur qui a des douleurs épigastriques et des antécédents d'ulcère ait fait un ulcère perforé une péritonite et un SDRA extrinsèque alors par argument de fréquence on aurait pu penser qu'il avait fait un OAP mais ce n'est pas forcément le cas on pourrait imaginer que ce même patient ait au contraire eu cette échographie cardiaque là avec donc un trouble de la cinétique segmentaire et une akinésie apicale qu'il ait eu ces pressions de remplissage là avec une onde E à 115 cm par seconde si extrêmement élevée une onde E prime plutôt basse et donc un rapport E sur E prime à 18,6 ce qui signerait donc des pressions de remplissage extrêmement élevées et là on aurait donc pu imaginer que ce patient faisait un infarctus et un OAP avec la même échographie pulmonaire et donc cette fois-ci il aurait eu des lignes B mais des pressions de remplissage hautes et donc un OAP sur un problème d'infarctus voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez éventuellement de vous poser vos questions en une heure on a essayé de faire le tour et de vous montrer à quel point l'échographie thoracique a maintenant un rôle important en termes de diagnostic de bon diagnostic dans les premières heures et d'attribution des bons traitements il est probable que de futures études montreront que ça a un effet sur la morbid mortalité des patients mais en tout cas il est vraiment clairement recommandé maintenant dans la pratique clinique de tous les jours de réaliser cet examen et si vous voulez continuer à vous former vous pouvez venir dans notre service à l'hôpital nord de Marseille nous organisons des stages de trois jours pratiques principalement sur l'échographie du malade critique je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va regarder si vous avez envoyé des questions alors on va rester connecté pendant deux minutes pour si jamais vous avez des questions pour l'instant il n'y en avait pas ce qui montre la clarté de ton travail je pense en tout cas c'est comme ça que je l'interprète mais n'hésitez absolument pas on a les questions en direct et je remercie les gens qui nous remercie qui nous encouragent voilà qui nous encouragent parce que ça on en a par contre donc c'est très gentil à vous après je vous dis si vous voulez profiter on est là on peut répondre à des questions potentielles et en attendant des questions on peut chanter une chanson en tout cas le message vraiment c'est que même dans des centres experts même encore dans nos services il arrive qu'on prenne en charge des détresses respiratoires sans avoir fait d'échographie et vraiment en 2019 ça ne devrait plus se produire parce que il viendrait à l'esprit de personne de ne pas ausculter ces patients là et si on considère que l'échographie est le nouveau stéthoscope il faut donc faire des échographies à ces patients là et si on considère que l'échographie est le stéthoscope il paraît impensable de n'ausculter avec nos patients avec nos stéthoscopes il nous paraît incroyable d'ausculter que les poumons ou que le coeur ça viendrait à l'idée de personne lorsqu'on ausculte on ausculte le coeur et les poumons et éventuellement l'abdomen lorsqu'on prend l'échographie le message c'est qu'il faut coupler les échographies et donc à la fois faire de l'échographie cardiaque et de l'échographie pulmonaire et éventuellement de l'échographie veineuse il faut s'en servir comme d'un stéthoscope donc il faut 1. le contextualiser contextualiser l'examen d'échographie 2. faire un examen multimodal et donc coupler les échographies ça augmente leur performance comme on vous l'a montré alors on a une question qui me paraît très pertinente et à laquelle si tu veux bien on va répondre chacun parce que je pense qu'on peut avoir des réponses qui sont différentes donc la question est en clinique de tous les jours appliquez-vous scolairement des algorithmes aussi complexes alors moi je vais répondre non c'est à dire que on peut faire un pour ou contre c'est à dire qu'en pratique je pense que le gros avantage de ces algorithmes c'est de structurer la pensée c'est à dire qu'une fois qu'on sait que quand on a des lignes B multiples et bien il faut aller regarder si les pressions sont élevées etc. je pense que c'est un enchaînement qu'on fait direct et on se retrouve avec une somme d'arguments qui vont peser plus ou moins dans notre décision diagnostique et thérapeutique en disant parce que j'ai des lignes B multiples j'ai probablement un syndrome interstitiel parce que j'ai des pressions élevées c'est probablement dû à un OAP cardiogénique etc. et on peut en prendre d'autres maintenant le fait d'appliquer scolairement le fait de dire je suis à cet endroit là moi personnellement je ne le fais pas mais par contre je connais assez bien ces algorithmes pour arriver à me retrouver dans ces arguments alors je ne sais pas Laurent quelle serait ta réponse à la question ? moi je pense que Xavier est un expert et que donc sa réponse ne s'applique pas pour la majorité des gens nous on travaille tous les deux au CHU on a souvent des urgences intra-hospitalières et donc parfois et même très souvent dans 70% des cas ce sont les internes qui montent seuls en première ligne pour les urgences intra-hospitalières et on est en train de montrer que l'utilisation de l'échographie ultra-portative dans ces cas là permet d'améliorer la prise en charge de ces patients là et une formation d'une heure aux internes à ces algorithmes là un peu comme ce que vous avez eu leur permet d'être performants alors je pense que c'est au départ il faut passer par ces algorithmes alors il y en a d'autres il n'y a pas que celui qu'on vous a montré il y en a d'autres mais ça permet effectivement de structurer le raisonnement et de bien montrer qu'il faut coupler les deux examens et ensuite bien sûr on peut s'en affranchir quand on est expert comme Xavier mais au départ je pense que ces algorithmes ont montré un peu leur efficacité et toutes les études qui ont montré l'apport diagnostique de l'échographie dans les détresses respiratoires aiguë utilisaient toutes des algorithmes on est un peu obligé pour faire des études et pour reproduire les choses donc au début oui et après bien sûr une fois qu'on est bien coutumier de ces algorithmes on peut essayer de s'en éloigner mais vous verrez que finalement on fera à peu près la même chose que ces algorithmes mais je suis sûr que Xavier au final il fait un petit peu les choses un petit peu comme ça c'est à dire il suit un petit peu cet algorithme mais de manière intuitive parce qu'il a l'habitude maintenant oui c'est ça c'est comme l'application de certains scores comme les scores de Wells dans la TVP etc c'est qu'on en connaît la teneur alors j'ai une question d'échographie pulmonaire qui est simplement sur l'échographie pulmonaire comment faire la différence entre les lignes B de l'œdème pulmonaire et les aspects dus à la fibrose alors c'est une question très difficile et on remercie le docteur Ballas de la poser voilà donc c'est une question très difficile et on se vengera non ce qu'il faut ce qu'il faut savoir déjà c'est que on a des arguments qui sont plus en faveur d'une cause lésionnelle ou d'une fibrose versus un OAP donc il y a les travaux de Copetti qui montrent que lorsque c'est un OAP on a des lignes B partout alors que lorsque c'est plus une cause de fibrose ou de SDRA on peut avoir des zones qui sont saines ensuite souvent la différence se fait dans l'épaisseur de la plèvre et l'aspect de la plèvre effectivement dans tout ce qui est cause lésionnelle ou fibrose il y a plutôt un épaississement de la ligne pleurale avec donc des zones saines et puis dans ces cas là il faut utiliser les sondes plutôt linéaires haute fréquence pour regarder plus précisément la plèvre et c'est surtout sur la plèvre que se fera la différence avec éventuellement donc en plus de l'épaississement des consolidations sous pleurables il y a très peu de travaux dans la littérature qui vont vraiment étudier la différence sémiologique des lignes B liées à la fibrose et des lignes B liées à l'œdème voilà il y a surtout des travaux sur différencier l'œdème plutôt lésionnel de l'œdème plutôt hydrostatique et le troisième élément ce serait de se replacer dans le contexte clinique l'interrogatoire l'histoire de la maladie etc. qui nous permettra là encore plutôt d'avoir un argument pour l'un ou pour l'autre mais sur des patients par exemple de réanimation qui ont eu des SDA vieillis il est très difficile de savoir si c'est le reste de leur SDA ou s'il y a encore de l'œdème donc là c'est pas totalement il n'est pas toujours possible de faire différence entre les deux alors question on va essayer de faire réponse courte et pareil je pense qu'on peut répondre chacun sur notre avis quel est l'investissement en temps au chevet des patients en détresse respiratoire et on nous propose c'est une question à choix multiple on nous propose 5, 10 ou 15 minutes moi je répondrais en pratique entre 5 et 10 minutes et ce qui est un peu les données de la littérature c'est à peu près 4 minutes par technique et comme on fait au moins le cœur et le poumon je dirais entre 5 et 10 minutes la seule chose qu'il faut bien comprendre c'est que quand on apprend l'écho par exemple l'écho-cœur on va faire la parasterne, le grand taxe petit taxe etc quand on a des questions cliniques précises on va souvent à l'essentiel et donc du coup ça va beaucoup plus vite je dirais même honnêtement que quand on a un peu d'expertise on peut arriver à faire en moins de 5 minutes pour faire une échographie un petit peu rapide mais si on veut y prendre un peu le temps moi je dirais 5 à 10 minutes peut-être plus près de 10 minutes je ne sais pas ce que tu en penses sur un patient de détresse respire oui bah tout dépend de jusqu'où on va pousser l'échographie cardiaque en fait l'échographie pulmonaire va aller très très vite en 2 minutes on peut faire une échographie pulmonaire après si on est dans une approche uniquement visuelle on va essayer donc avec un Vscan par exemple on ne pourra pas évaluer les pressions de remplissage de manière précise mais on va pouvoir déjà voir s'il y a des lignes B bilatérales symétriques ou pas s'il y a une embolie pulmonaire ou pas etc et ensuite sans avoir la pression de remplissage on peut regarder la FEVG si elle est bonne et si la veine cave est plutôt dilatée ou pas et en fonction du contexte on pourra de manière uniquement visuelle quasiment remplir l'algorithme qu'on vous a présenté donc là en général ça peut prendre 5 minutes si par contre on est dans une optique où on va utiliser un appareil d'écho de réanimation et où on va évaluer les pressions de remplissage de manière plus poussée et bien là évidemment on va passer à 10, 15 ou même 20 minutes mais dans le contexte de l'urgence on peut descendre à 5 minutes une dernière question elle est pour toi donc ça me va bien mais je pense que tu as commencé à répondre c'est juste savoir si tu as complètement répondu ou pas c'était vous n'avez pas abordé l'aspect de la plèvre qui est de diagnostic différentiel donc tu y as répondu sur la différence entre le syndrome interstitiel et la fibrose est-ce qu'il y a d'autres choses à dire de plus sur l'aspect de la plèvre ? Non, après il y a une littérature de pneumologie qu'on connaît moins bien pour étudier la plèvre il faut donc plutôt prendre des sondes à haute fréquence linéaire et là encore c'est l'épaississement de la plèvre la diminution du glissement pleural la présence de consolidation sous pleural au niveau de la plèvre qui vont orienter plutôt sur des pathologies pleurales ou pulmonaires lourdes plutôt que sur des pathologies cardiaques et l'OAP voilà en pratique c'est plutôt ça Merci pour vos questions on a la chance d'avoir vraiment un expert de l'échographie pulmonaire pour nous répondre et c'est vraiment hyper agréable j'espère que vous avez appris des choses ou vous êtes intéressé à ce webinaire et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures